Est-ce qu'il est là FX ? Il s'est immobilisé ce matin lors des essais chronométrés et ça avait l'air important sur le châssis Trackline un moteur V6 Ford au numéro 78 Noël Le Duc, le numéro 8 Bernard Lemarie, numéro 76 Laurent McCoy, numéro 31, Raoul Malater en fond de gris, allez c'est parti pour cette division Super Buggy le superbe départ Christophe Périchot là-bas dans les extérieurs pour l'instant avec Geoffrey Lejeune attention FX qui est en train de faire tous les extérieurs sur le châssis Trackline au contact de Geoffrey Lejeune et on a Dani Lévesque, attention ça joue des coudes un petit peu, hop 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 Geoffrey Lejeune à la faute Geoffrey Lejeune FX Bimo là aussi surpris David Chouinen seront tous les deux sur la deuxième ligne, Olivier Broglie, David devient rouge Noël Le D, Christophe Gégant ensuite Bastien Poulès, ça y est c'est parti attention le superbe départ de Teddy Baudet de Teddy Baudet et de Germain Mousset David Chouinen on va pas y arriver David Chouinen qui a complètement perdu la machine dans la ligne droite et qui s'est immobilisé avec un autre pilote, il me semble que c'est Bruno Fernandez et à propos Bastien Poulès OUI 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 mais du lourd dans cette division Bikis et regardez le superbe départ de Paul Lamourette Palot de Feuillade qui est en train de se frier aussi un petit chemin pour un peu Simon Rivière en contact avec Maxence Daio je crois qu'ils sont restés tous les deux et bien écoute pour l'instant on se régale le pilote girondin qui doit être là-bas dans la descente et puis là la piste a été un petit peu refaite retravaillée il va falloir s'y adapter et Ludovic Jean qui emmène tout le monde là-bas à l'état de Pupujol un petit peu au ralenti allez regardez oh la belle attaque Anthony Ladoué le gros point de freinage pour la Valjaguet de Pono attention ah oui et oui il s'envolait aïe 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 allez retour au sprint car avec la catégorie junior speed la catégorie de promotion du sprint car voilà le départ est donné les drapeaux verts sont tombés sous l'arche boronaise c'est Matisse Mislain qui s'était lancé en pole position avec son numéro 8 le châssis Kamoto avec Sacha Daio le petit dernier de la famille Daio là-bas qui vire en tête et on se rappelle on croirait encore que Maxence il est là mais non c'est le dernier de la fratrie Daio c'est Sacha là-bas à la 2 troisième position c'est en train de s'expliquer au freinage le monde est par contre Matisse Mislain et c'est Albert Picoche là qui a pris le virage parfaitement et qui est venu avec plus de relance là-bas ce père Matisse Mislain ils sont tous les deux en train de s'expliquer et du coup aïe 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 on va en perdre on va en perdre allez on les laisse s'expliquer ces jeunes garçons mais là il y a eu on a perdu du monde c'est compliqué pour les deux garçons à dommage là pour Matisse Mislain allez on va dire que c'est la troisième et ça va pas partir trop après unis pour les demi-finales on vous rappelle au niveau des classements des manches qualifiatives on reprend les deux les trois meilleurs les deux résultats les deux meilleurs il a eu moins de vitesse il semble un petit peu on perdition là hop 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 voilà Thomas Castagnoto sur le dos allez c'était pas à vitesse un vitesse rapide il est monté un petit peu sur le tableau il s'arrange sur le tableau pour ce départ de la division junior semaine Sacha Daio qui signe le meilleur départ attention Rive Guéno là-bas qui est en train de... hop 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 ohlalalalala Ah Hugo Bézel, wow, bon week-end. Ah oui, avec Gary Ferré, que de rebondissements, que de... Dès cette première épreuve. Ah et puis là, il va falloir faire attention parce que lui aussi en pleine trajectoire, ça arrive fort. Ah oui, on est obligé de ressortir le rouge. Red flag. Quand tu arrives déjà à faire ça, c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais bon, on est plus derrière un micro que derrière un volant. Allez, dans quelques instants, Teddy Baudet, Sébastien Oukar, Geoffrey Lejeune vont s'élancer sur la grille avec David Schwinnan. Oh, le départ canon de David Schwinnan, là le moteur turbo. Le départ canon de David Schwinnan devant Teddy Baudet. Allez, Teddy Baudet, tout de suite qu'il s'envole. Hop là, Sébastien Oukar. Geoffrey Lejeune qui est remonté à la troisième position pour l'instant. Oh, David, David, Schwinnan. Oh, joli passage de David Schwinnan, le pilote de Verdun qui signe son retour aux affaires ce week-end. Ah, hop là, que chez St-Peters. Oh, Geoffrey Lejeune. Aïe, 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 aïe. Décidément, là, c'est pas, c'est pas ça. Les moches qualificatives ne lui réussissent pas, Geoffrey. Ah, là, c'est la faute, t'as pas de chance. Allez, Teddy Baudet, sur le chef du BG16 d'Avanteur Nissan. C'est une très haute intensité pour les garçons. Attention, regardez, Geoffrey Lejeune, là-bas, la tête d'Olivier Brouillet à l'intérieur sur Bruno Fernandez. Bruno Fernandez qui va se faire croquer, Geoffrey Lejeune, tout d'un coup ! Joli coup de Geoffrey Lejeune, hop là, Olivier Brouillet, le contact avec le talus. Attention, Geoffrey, qui sort un petit peu trop large, là, tout de suite. Bruno Fernandez à la troisième, Ludovic, Jean-Tobac, Alcantin, Deuton, d'Orioc, Abro, Grégory, Fossé, Louis Lejeune, voilà, c'est parti. La première demi-finale de cette version 2023, lancée par la catégorie Maxi Sprint, la catégorie intermédiaire du Spritcar. Et là-bas, Quentin Hamlet qui vire en tête dans la descente, et derrière, le bon départ également de Quentin Duteuil, qui va se lancer par l'extérieur. Il va falloir coller le talus, là, parce que c'est un peu plus humide, mais il va avoir la relance, il va avoir la relance. Et il ne faut pas se faire encarner. Le picard avec le châssis Kamoto, Elisa Eva sur la deuxième, avec Manon Barini, Linou Durel, Audrey Sarrazin, Lola Poulain, Laura Capnevoche, Desimura, Ouelli Duchamp, Nathalie Lomoilé, Manon Saladeuve. Compose cette finale, et le bon départ là-bas de Clarice Jeanneau, et Chloé Leroy qui fait l'extérieur, il me semble. C'est un des deux, le châssis Kamoto. Et c'est Mendy, c'est Mendy qui est passé par l'extérieur là-bas. Hop, et Teneau là-bas ! Repis, ça s'est emboîté un peu derrière. Catégorie super-suit, attention à la deuxième ligne, 100% bretonne avec David Béa et Cyril Levin. Chiezan Renard sur la troisième ligne avec son numéro 4, très bien coulé. Champion de l'Ouest en titre avec son numéro 26, Cyril Jean-Sorala également avec le châssis Cégistel. Vincent Priaio, Edmical, Cédric Prébuille, Hugo Vigourou, Yann Corbery, Maxime Bombardier, Mathieu Bezol. Hop, 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 au départ, là, il y a eu du grabuge. Hop, 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 hop. J'ai vu que la fin, moi, mais il y a eu du grabuge. Allez, oui, du rapau rouge, bien sûr. Très fortement conseillé, oui, voilà, les pilotes ont vu. On va le voir au niveau du poste 5. Voilà, Olivier. Voilà, tout le monde a vu, tout le monde s'est calé. Oui, 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 là, il y a eu un peu de boulot. Il y a eu un peu de boulot fait au premier virage. Je n'ai pas vu un peu ce qui s'était passé. Et je me doute que ça a dû s'expliquer un petit peu dans la ligne droite. Et on a quelques pilotes, notamment Mathieu Bezol. Il me semble qu'il a dû laisser quelques pumières à Cyril et Vins aussi. Nathan Grassi, Flavien Goulet. Et oui, oui, là, là, on a perdu du monde. Bon, écoutez, on va laisser tranquillement ce déplanage de se déculer. Les pilotes vont se remettre en gris. Les pilotes restants, malheureusement, on a perdu un peu de monde, là. Ah, on n'aime pas ces moments-là. Et il y a tellement de tension dès les premières manches qualifes que ces petites choses-là peuvent arriver. Et là, tout le monde est descendu des véhicules, donc personne ne repartira là-bas sur la grille. Et bien, on aura cinq pilotes de moins. Et pas des moindres, hein, parce que... Est-ce que c'est des bons pilotes qui s'y sont restés, malheureusement ? Allez, petit moment de dépannage. On laisse l'équipe d'assistance faire son boulot. Et on se retrouve, bien, dans quelques instants pour un deuxième départ. On se retrouve, bien, dans quelques instants pour un deuxième départ. Le superbe départ de 10 niveaux d'aide, attention, le Romacouin, ça sent un petit peu large, là-bas. Dans le virage super-U de Moron, la lutte avec Christophe Guégan. Wop, 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 Bruno Fernandes, en train... Woh, le Romacouin, le Romacouin. Woup, woup, woup. Oye, 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 le Romacouin. Wouah, la figure. Romacouin, mesdames et messieurs. Je crois qu'on peut rassurer tout le monde, hein. Vous pouvez revoir les images sur le live. Là, il est passé par-dessus le talus. Et je crois qu'il a voulu revenir, mais la chute... Ouais, ça va. Scotché. Le nez a piqué sur... ... ... ...